je rentre le fait que je suis j'ai pas cette organisation je rentre les icards l'essentiel il devient tafel et le tafel devient icard donc les choses laisse laisse on va aller parce que je suis hyper au retard aujourd'hui donc ça veut dire que ce que je dois arriver que pour que j'arrive à comprendre que j'ai un travail et ce travail Hachem il a... vous savez qu'il y a des cerrains ce qu'on parle chaque semaine il y a des cerrains le y a donné un grand pouvoir le y a des cerrains il est capable de te payer cash est-ce que vous comprenez ça donc il y a donné des soldats que quand quelqu'un fait il les paie tout de suite il y a un plaisir tout de suite tu sens quand tu fais des choses qui sont interdites tout de suite et tu as quelque chose qui te procure une certaine joie ou une satisfaction mais quand tu ne fais pas la chose ça demande une difficulté c'est la zria c'est la plantation vous vous souvenez ce qu'on a vu sur la plantation Azor Imbe Dima Berina Eksoro on plante on plante c'est dur de changer une attitude de commencer un régime de ne pas faire une chose mais quand j'arrive à me positionner à faire une cèdre dans ma vie je peux sentir des choses qui commencent à pousser à pousser de ce que j'ai planté d'accord et là quand je prends les choses merci je prends avec une joie mais il y a une chose que c'est même pas une question joie ou pas joie c'est que quand tu t'annules ta volonté tu la mets de côté d'accord et tu fais la volonté d'Hachem et ça ça demande beaucoup 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 de messirut nefesh je te donne des soins pour que j'arrive à cette chose que je dois la faire mais pour x raisons je n'arrive pas à la faire toujours parce que c'est l'yatshara parce que je me conforme je me zanbi etc donc si je mets tout de côté et je fais la chose cette messirut nefesh dévoile à mes yeux une lumière que je la connais pas et cette lumière c'est un niveau supplémentaire dans l'avodat Hashem maintenant Chachamim il dit il y a une halakha qu'elle dit que pour acheter les bougies de Chanukah même si quelqu'un n'a pas de quoi manger il doit faire toutes les portes ramasser l'argent pour acheter l'huile pour allumer les Chanukah la même chose la même halakha pour les quatre verres de Pessach si tu n'as pas d'argent tu vas demander la tzedakah pour acheter les quatre verres de Pessach pour faire les nes Pessuma des nes publier les nes et de l'autre côté on te dit si tu as l'humilé les bougies la première seconde c'est un tu as l'humilé de râle l'humilé la première halakha tu as l'humilé mais l'achroni mizondi si tu veux être m'achemir si tu veux être forsé l'humilé il y a un mitzvah mais de l'autre côté chachamim d'yatosh je comprends pas d'un côté tu vas être un pauvre gamou tu vas demander l'argent pour l'humilé mais il faut que tu as l'humilé mais c'est éteint tu n'allumes pas donc c'est quoi l'hignan l'hignan il est comme ça il se rejoint le messireut nefesh publier les nes c'est quoi c'est que nous on doit comprendre que toutes les nes de Chanukah toutes les nes de Pessach toutes les nes qu'on est sorti on est libre c'est quelque chose que tu dois arriver à toi à un niveau moi je vois les nes comme moi je vois les nes comme moi je vis le miracle que j'ai sorti d'Egypte et je suis un homme libre d'accord et c'est quoi le Chanukah que tu vois les nes comment c'est possible aucune logique aucune logique que quelques grans de sésame par rapport à une montagne de grec ils vont gagner qu'ils étaient comme bien le chashmone ils étaient les koenins avec les enfants tout 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 combien ils étaient certains disent les tuits les dits non m'example ils étaient pas un million mais les grecs ils étaient des millions et des millions comment ça se fait qu'ils ont gagné les peu ils ont gagné les nombreux parce qu'eux ils ont fait quoi ils ont fait ils ont fait ils ont fait ils ont fait ils ont pas calculé ni eux ni rien ils ont calculé une chose la Torah c'est qui la Torah c'est Hachem qui a donné la Torah c'est Hachem donc quand tu vas dans le nom de la Torah t'es plus dans cette Eva t'es plus dans cette monde t'es plus limité par la nature t'es en dessous t'es au-delà de la nature et quand t'es au-delà de la nature le teva il n'est pas valable pour toi donc c'est normal que tu sois un contre des milliers tu vas le gagner c'est quand t'es dans cette monde de teva de nature tu vas à la guerre prépare-toi bien comme ils font ce que vous comprenez mais si t'es au-delà de la nature c'est quoi au-delà de la nature que moi ma nature les Hachemonaïm ils étaient quoi ils ont vu que les Grecs ici ils font un travail de te déraciner la Torah ils ne t'ont pas dit ils ne voulaient pas te tuer pas du tout reste comme ça qu'est-ce qu'il y a de mal aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup beaucoup de Grecs aujourd'hui Grecs partout même dans la synagogue tu as des gens Grecs il ne faut pas se cacher la face les Grecs c'est partout aujourd'hui peut-être la guerre on l'a gagné entre guillemets mais la vie d'aujourd'hui on est encore en Egypte on est encore la guerre contre les Grecs c'est quoi les Grecs ? continue à faire la Torah vas-y fais la Torah et les mitzvot mais reste un peu ça va il ne faut pas trop exagérer il faut être moderne il faut faire ci il faut faire ça c'est vrai que c'est pas grave si une femme elle va venir avec une talite ou avec une philine c'est pas grave si on ne fait pas les brit milan donc tu vois toute cette mélange il y a plein de choses qu'on voit encore le reste des Grecs mais si tu vas dans l'idée que qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs ? ils ont dit quoi ? ils touchent la Torah de Hachem nous on va rentrer à fond même si on meurt on meurt mais on meurt au nom d'Hachem Hachem il dit ah là tu vas au nom d'Hachem donc qui vient avec toi ? Akadosh Baruch Hu là tu gagnes même si tu es un contre des milliers même si tu es faible ils sont forts même si tu ne vois pas je te crée des yeux même si tu ne tombes pas je te crée des oreilles même si tu n'as rien je te donne tout pourquoi ? ça c'est une force de mes serout nefesh mais ces seroutes nefes c'est que je m'annule complètement ma volonté n'existe pas je suis là pour faire la volonté que de Hachem si tu fais la volonté que de Hachem tout est annulé autour de toi il n'y a aucune limite dans la nature il n'y a aucune limite donc persoumer de Nissa publier le miracle c'est comprendre première chose c'est pas maintenant mettre les bougies la chanoukia que les gens ils voient ça c'est l'action bien sûr chaque mitzvah elle a l'action elle a le coche caché bien sûr mais une fois que tu es allumé une fois que tu es amontré le bougie après il reste que toi même tu es en chanoukia toi même tu es en chanoukia autour de toi partout tu vas être en chanoukia tu vas être en chanoukia qu'il publier tout le mot de Hachem ou l'éloquine qu'il accadoukia qu'il accadoukia il n'a qu'il accadoukia qu'il accadoukia il zanou m'zine idône amogé qu'il accadoukia qu'il accadoukia il ropé humerapé Hachem c'est l'emmetsa Hachem c'est l'ploufôr Hachem c'est lui qu'il décide tout ça c'est percoumer de Nissa qu'est-ce que ça il a vu qu'est-ce qu'il fait Avraham mais tu sais il ordonne à tout le monde il publie le nom d'Hachem qu'il accadoukia sans que tu fais le nom d'Hachem pendant que tu vis à l'évalu 2017 l'obscurité de la vie et toi une lumière où tu vas tu donnes une lumière de quoi qu'il accadoukia ou l'éloquine vous savez le Ramban il dit si un juif il croit pas vraiment profond de lui qui a cadoukia tout ce qui se passe dans cette mode tout ce qui se passe dans cette mode tout ce qui se passe n'est pas nature tout ce n'est pas nature si tu n'esqu'un qu'on repasse cette paix dans le Torah de Moshé qu'il accadoukia d'hachem est-ce qu'il vous comprenez ça donc qu'est-ce qui se passe le n'esqu'un c'est pas chanoukia doit nous zemmener toute l'année qu'Hachem ça en mire chaque jour donc chanoukia doit être toute l'année comme Pessach Pessach qu'est-ce qu'il fait si on a bien vécu comme l'halachah elle dit à Pessach je dois être ben Chorin en homme libre toute l'année oui ou non soukot si j'ai compris c'est quoi la vraie joie c'est quand je suis dans cette cabane je dois comprendre qu'à la vraie joie c'est pas parce que j'ai une méthode de mille de carré mais dans cette cabane je crée l'année avec Hachem donc c'est quoi on doit vivre avec une haute comment on bouge les mains elles bougent je regarde j'entends je mange je bois je rentre aux toilettes je sors on est libre entre guillemets tu ne dis pas merci à ça tu ne peux pas attendre que la chanoukka c'est ce que vous comprenez mais la chanoukka il faut que toi même tu fais une chanoukka qu'il publie à tout le monde qu'Hachem c'est un miracle chaque seconde comment le Kavach c'est un miracle derrière la nature c'est comme si maintenant le miracle il est chaque jour parce que tu sais comment ton cerveau il marche tu sais comment le cerveau il marche le coeur on ne sait pas donc est-ce que on voit maintenant le malachin quand on crée chaque fois on ne voit pas le malachin le miracle ils sont casés la neshama elle est dans le corps elle est casés n'accord la nature elle casse le miracle chaque jour c'est comme si il y a un rido qui le casse qui le casse qui le casse la vraie lumière le miracle la chanoukka il y a fait chaque jour notre travail c'est dans levé il y a pas il y a une méchice il y a okine séparation entre moi la kadosh barucho au contraire je dois avoir la chanoukka dans une manière comme ça qui est directe sur la chose et ça ça s'appelle le parsem tannes et pour ça même un pauvre un pauvre il doit faire le monde pour acheter les quatre verres des fessach non c'est un pauvre c'est opposé quand il va être ben Chorim mais il est un pauvre il est un pauvre il est un pauvre le roi à Londres il a besoin des peuples sinon quel roi il est le mohame quand il est tombé de sa royauté il est resté quand même roi pourquoi parce qu'il était roi sur les midotes est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui nous rend de roi sur nous c'est comment on gère notre envie notre colère notre joie notre notre renkunt toutes les midotes tant que l'homme il sait il gère ce trait de caractère il est roi sur lui moach l'efkaved excusez-moi moach l'efkaved le cerveau qui contrôle le corps le corps excusez-moi le coeur qui contrôle les les comment on dit il est foie où il y a tout le thé à votre donc malgré qu'il était jeté de sa royauté il est resté quand même roi pour comprendre quoi que tout c'est à l'intérieur c'est un niveau de l'homme publier un s c'est que c'est pas que l'acte merci mami c'est pas que l'acte que j'allume la chanoukia si c'était tellement important dès qu'elle s'allume tout de suite il faut l'éteindre c'est une mitzvah elle n'a pas du tout tu as allumé deux secondes après elle s'éteint c'est plus fini pourquoi à l'hymne dans ta nechama cette lumière qu'elle t'illumine comme il y a la chanoukia et si tu as compris ça c'est qu'on vit dans un miracle quotidien mais qu'est-ce qu'il fait le monde la vie le satan il ne veut pas que tu vis ce miracle quotidien donc il te rend le ursaf il te rend les gardiens il te rend la vie les goyim les voisins la vie les difficultés les scolaires il faut payer ça il faut faire donc qu'est-ce que ça fait ça te charge la tête donc tu reçois tellement 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 dans le cerveau tu n'as pas le temps de faire stop j'arrête d'accord c'est quoi Shabbat Yom Enoucha pourquoi on appelle Shabbat Yom Enoucha c'est pas du tout le repos physique ça que le goyim il devient fou eux ils ont le repos physique ils n'arrivent pas à Engdusha vous comprenez il n'arrive pas à la Saint-Été il peut reposer une semaine ils n'ont pas la Saint-Été nous c'est le repos qui sur toutes mes affaires déjà à la millimètre près ils ont déjà ils n'ont pas vraiment je ne sais pas j'ai quitté mon travail à trois ans je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les banques je ne sais pas pour moi ils étaient faits je suis dans une menoukha c'est quoi cette menoukha d'être déconnectée on a besoin de prendre le temps de se déconnecter pour connecter à Kadosh Baruch Hu que tout est dans sa main mais si je crois que tout est teva alors je ne comprends même pas de quoi tu parles je reste avec le beignet de Chanukah pour la finale et j'allume vite vite le Chanukah l'histoire elle arrête là comme les matzots à Pesach que je mange vite vite je reste deux minutes à la soukha et je vais à Matan Torah un petit peu c'est fini c'est fini l'histoire mais si tu rentres dans la profondeur des choses tu comprends qu'un homme peut sortir même un pauvre il peut aller faire le monde à Pesach pour amasser l'argent pour acheter cette va pour remplir quatre verres mais même pendant qu'il demande le tzedakah il est déjà un homme libre dans sa tête il n'a pas besoin d'actes de liberté pour être libre de ces midotes il est déjà dans sa tête il a travaillé sur la liberté ce qui lui reste maintenant c'est l'acte de la mitzvah donc c'est la même chose à Chanukah tu allumes les bougies et même pour allumer ces bougies tu as besoin de frapper à la porte que chacun te donne une pièce Khalilah mais une fois que tu as allumé c'est fini c'était que cet acte allume en toi mais à partir de ce moment-là va toi publie autour de toi comme il n'est il est important que le Kibosh il est derrière chaque oiseau que tu vois chaque oiseau chaque fleur chaque feu qui tombe c'est la volonté de la Shem il faut aller le bal Shem tov il a pris c'est ce l'ave dans le calèche alors peut-tom il arrête il dit regarde regarde ti 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 hop vous avez 7 fois ni regarde comment la Shem il va l'on va yé à monge et comme il va le couvrir de 7 fois puis tombe un feu qui est la couvrir et il n'a t'acquitté qui est la mouge chaque chose est la vitalité cette vitalité c'est que le Kibosh qui est fait vivre la chose c'est que vous comprenez et pour que moi j'arrive à avoir cette vitalité que j'arrive à avoir Hashem que j'arrive à avoir Comme le Kaddosh B'Achou est derrière tout, je dois faire certaines messieurs dans ma vie. C'est quoi cette messieurs dans ma vie? C'est aller au-delà de ma capacité, au-delà de mon confort, je ne sais pas si j'arriverai. Tout ce qu'Hashem veut commence le premier pas. Et le premier pas, tu arrives au sommaire avec cette idée que toi, tu vas faire le premier pas, Kaddosh B'Achou, il va t'aider, mais c'est que tu fais une messieurs dans ma vie sur cette idée. Vous vous souvenez, on a dit, que cet homme il a vu, cet n'achache, cet serpain qui l'avala, le grenouille, d'accord? Et cet grenouille qui l'était avala par le corbeau. Le grenouille, elle symbolise toujours le messieurs dans ma vie. Elle fait d'un de soi. Elle donne le makote de Mitzraim, elle fait le premier qui se fait dans la foule. Donc quand tu vois un grenouille, c'est le messieurs dans ma vie. L'ennachache, il symbolise quoi? Il va nous faire ton bête, il va nous faire ton bête, il va pas, qu'on réussit. Donc d'un coup, il fait énormément de volant de faire le messieurs dans ma vie. Il va nous faire ton bête, il va nous faire ton bête, il va nous faire ton bête. Le corbeau, il symbolise cruité. Ça veut dire que quand Hachem il nous a créé, il nous a créé, il y a tous les animaux en nous. Tu as le tigre, tu as le nachache, tu as le chèvre, tu as le corbeau, tu as toutes les traits de caractère. Des fois, tu pars avec quelqu'un, tu dis, celui-là c'est un serpain. Celui-là c'est le haig. Comme les amis, ils disent, c'est un bête, un bête, un bête, tu as le chèvre, tu as le chèvre. Ils arrivent à la sœur et tout le fait de l'accueil à l'homme. Alors, comment on peut-être savoir quand il est venu chez eux, il est venu chez eux. Il y a des membres de notre vie, qu'on est pour faire des mesures de nefes, il faut qu'on soit comme un corbeau. Un homme typique cruel avec moi même. Si tu es à la rachmanie, il fait 0 degrés, il n'y a plus de 10 ans. Ce n'est pas la peine d'aller au milieu. Pourquoi tu vas te fatiguer? Et enfin, c'est pas grave. Tu ne vas pas faire cette mitzvah que tu as pris sur toi. Oui, mais si tu as pris sur toi quelque chose, c'est normal qu'il y ait une gronier de serrara. Parce que chaque fois que tu prends sur toi une gedushah, il y a la tum'ah qui se réveille 50-50, toujours, toujours. Donc quand toi tu veux faire quelque chose de bien, tu te réveilles le nachash, le serpent. D'accord? Maintenant ils sont 50-50. Qui c'est qui va gagner? Mais que des fois l'homme doit utiliser pas de rachmanie. Pas de misericordie. Comprenez? Qu'est-ce qu'il fait le corbeau? Il avale cette serpa. Après la gemara elle dit quoi? Cette corbeau. Il s'assoit sur un arbre, tranquille. Après qu'il avalait le nachash. Donc quand est-ce qu'on peut être tranquille, attaché à l'arbre de la vie, Etzachayim ila marzikimba. Quand tu sais, quand est-ce que je suis cruel, quand est-ce que je vais être miséricorde, quand est-ce que je suis léger, quand est-ce que je suis dur. C'est quoi tous ces traits de caractère? De où je vais apprendre tout ça? La Torah avec dosha. Mais quand est-ce que je vais acquérir tout ça? Quand je donne mes sirut nefesh pour la Torah. Donc les choses qu'il ne devait même pas comprendre, je vais comprendre. Quelque chose qui ne doit pas arriver, tu arrives. Quelque chose qui doit te prendre trois heures, il va te prendre demi-heure. Un Shema qui doit te prendre quatre jours, il peut te raccourcir. On le voit tout ça. Je ne sais qui, je ne me rappelle plus. Le soleil s'est arrêté en pleine journée. Yaakov avait vu, il voulait retourner dans un endroit que ses parents se priaient. Le Shema, il s'est raccourci le Shema. Donc Hashem il change, il peut tout changer pour l'homme si l'homme il fait jusqu'au maximum que ça s'appelle mes sirut nefesh. Si tu fais mes sirut nefesh, tu peux avaler cette nachache qui lui il vient juste compter, déterminer sur une mitzvah. Comprenez? Donc si tu vois Kadosh Baruch Hu dans tout ça, si toi tu vois Hashem, comment les Grecs ils ont fait mes sirut nefesh? Ils ont avalé les serpents. Parce qu'eux ils étaient peu par rapport au nombre, logiquement il y a les filles à teva, par rapport aux natures, c'est impossible que les chashmonaim ils vont gagner les Grecs dans la guerre. Vous êtes d'accord ou pas? C'est comme si tu dis Israël, toute l'armée des Etats-Unis. Logiquement il n'y a pas de logique. Mais comme eux ils ont fait mes sirut nefesh, ils ont parti au-delà de tout calcul égoïste ou logique. Ha Kadosh Baruch Hu il a utilisé quoi? Madriga ma la teva, au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. D'accord? Ça, c'est que, exactement toi, quand toi tu veux faire une mes sirut nefesh pour quelque chose, c'est sûr que tu te réveille le nefesh. C'est sûr. C'est logique. C'est pour ça. Tant que tu n'as pas pris une mitzvah, il n'y a pas de problème. Décide que tu la fais chaque semaine, chaque jour, chaque fois, déterminé. Et puis il y a des serrera terrible. D'ailleurs, chaque fois qu'on tu fais une grande mitzvah, il y a une grande mitzvah qui se réveille. Mais il faut savoir que cette mitzvah peut être avalé. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris? On va faire un peu de brajot?